Salut, c'est Tom de La Photo Avenue. Cela fait plus de deux ans que j'attends avec impatience de pouvoir passer enfin au système hybride Mirrorless en anglais. Dans cette vidéo, non seulement je t'explique pourquoi j'ai commandé le nouveau Canon R5, mais aussi comment je m'y suis pris de l'aspect financier au choix des objectifs et accessoires. Alors je sais que depuis le 9 juillet, le jour de l'annonce officielle par Canon des nouveaux appareils hybrides, le R5 et le R6, ça buzz sur le web. Et comme à chaque fois qu'il y a un nouvel appareil photo, tous les Youtubers se donnent à fond pour créer des polémiques vides sous prétexte de publier du contenu. A noter d'ailleurs que très peu d'entre eux couvrent l'aspect photographique et se focalisent sur la vidéo, ce qui est assez ironique quand on y pense. Ici, je vais te parler de mon expérience en tant que photographe professionnel. Commençons tout d'abord par pourquoi un appareil hybride par rapport à un DSLR classique en ce qui me concerne. Et bien tout d'abord, le fait de prévisualiser la photo depuis le viseur électronique avant de l'apprendre. Ceci réduit de façon conséquente le nombre de photos mal exposées. Et en tant que photographe de mariage et de portrait, ceci va accélérer la capture de chaque photo et améliorer in fine l'expérience pour mes clients qui se posent devant mon appareil. Le deuxième avantage, c'est que beaucoup des appareils hybrides ont un système de mise au point automatique qui permet de détecter et de traquer automatiquement le visage d'une personne. Ceci facilite énormément la chose pour photographier les portraits évidemment, surtout quand, comme moi, on utilise des objectifs avec une grande ouverture tels que f1.4, f2 et f2.8. Ce n'est pas toujours simple d'obtenir un résultat parfait quand on est à 3-4 mètres avec une profondeur de champ d'à peine 10 cm. Alors si le 9 juillet Canon a officiellement présenté ces deux nouveaux hybrides, ce n'est pas les premiers de la marque. Le premier plein format est sorti en 2018, c'était le Canon IOS R suivi rapidement d'un modèle IOS RP, un plein format d'entrée de gamme. Et alors pourquoi je n'ai pas migré vers l'IOS R à l'époque, surtout que l'appareil que j'avais et que j'ai toujours avait deux ondages, c'est le Canon 5D Mark IV ? Eh bien, la raison est multiple. Le capteur de 30 mégapixels de l'IOS R est identique au mien, donc pas d'amélioration en ce qui concerne la gestion des ISO. Ensuite, l'ergonomie de l'IOS R ne me convenait pas. Je ne trouvais pas non plus que la résolution du viseur électronique était extraordinaire et la mise au point n'était pas au niveau de ce que proposait déjà Sony à l'époque. Et si tu te demandes pourquoi je ne suis pas passé chez Sony comme beaucoup l'ont fait, surtout les canonistes, puisque nos objectifs sont en fait compatibles avec Sony grâce à un adaptateur et que ça marche bien, eh bien tout simplement à cause de l'ergonomie. Les menus aussi très mal agencés, les couleurs que produit cet appareil ne convenaient pas et puis enfin le coût financier d'avoir un jour ou l'autre besoin de tout vendre et d'investir des objectifs natifs chez Sony. Et pour finir, sur le modèle R, il n'y a qu'une seule carte, ce qui n'est pas concevable en fait à mes yeux pour un photographe de mariage professionnel et j'ai déjà couvert en profondeur le sujet dans une vidéo. Si tu ne l'as pas vu, le lien s'affiche en haut à droite. J'ai donc pris mon mal en patience comme on dit et j'ai regardé avec envie l'évolution des autres marques qui ont sorti des hybrides, aussi bien Sony qui ont sorti presque un parent et puis ensuite c'est Nikon qui s'y est mis avec le Z6 et le Z7. Je me suis dit eh bien Canon sans aucun doute seront en train de bosser dessus et un jour ou l'autre ça va sortir, il faut être sage, j'attends. Alors après de nombreux mois de spéculation, de sarcasme, de cynisme même, le 9 juillet, Canon nous révèle enfin ces deux hybrides. Alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails, dans toutes les caractéristiques qui diffèrent les deux appareils entre le R5 et le R6. Pour faire simple, voici les grandes lignes identiques entre les deux modèles. D'aspect extérieur ils sont très proches. Le R5 et le R6 sont tous les deux des pleins formats. Ils possèdent un système de mise au point identique où non seulement ils traquent les humains et les animaux en détectant les yeux, le visage, la tête et le corps, tout ça en fonction de la distance qui sépare ton appareil de ton sujet. Les deux modèles acceptent deux cartes mémoire. Ils sont aussi deux écrans entièrement tactiles qui se déploient et pivotent sur eux-mêmes. Tous deux possèdent un système de stabilisation sur cinq axes intégré dans l'appareil, ce qui est complètement nouveau. Donc c'est quoi qui m'a fait choisir le R5 et non pas le R6 ? Eh bien le R5 a un capteur de 45 mégapixels alors que le R6 a le même capteur de 20 mégapixels que le Canon 1DX Mark III qui est sorti l'année dernière. Alors si le 20 mégapixels c'est pas rien, j'ai eu l'occasion d'imprimer en A3 des photos prises avec un Canon 20D à l'époque qui n'avait que 8 mégapixels. J'avoue que j'ai besoin d'au moins 30 mégapixels parce que je suis amené à recadrer mes photos donc les 45 mégapixels me donneront de la marge. Quand on retouche aussi les portraits, plus on a de pixels, mieux c'est pour la gestion des tons de peau. Et enfin pour les photos de paysages, plus on a de pixels, mieux c'est parce qu'on se retrouve à avoir beaucoup plus de détails dans les photos, ce qui est un fort bénéfice pour l'impression fine art puisque c'est ce que je fais. Si les deux modèles acceptent deux cartes mémoire, le R5 utilise la nouvelle carte CFexpress qui est une variante universelle de la carte XQD ainsi qu'une carte SD. Le R6 quant à lui n'accepte que deux cartes SD et je déteste les cartes SD. Je les trouve très fragiles et je préfère de loin une bonne carte flash ou encore la nouvelle CFexpress qui est plus robuste, plus rapide, plus petite et plus chère. Mais je reviendrai sur le prix un peu plus tard dans cette vidéo. Ensuite, l'écran du R5 est légèrement plus grand que celui du R6 par 1,5 cm. La construction du R5 est supérieure avec son boîtier et son châssis en alliage de magnésome comme le 5D Mark IV et son niveau de tropicalisation est également identique à ce dernier. Et comme tu le sais, je n'hésite pas à défier l'eau, la neige, le sable, le vent pour faire des photos. Donc il me faut la même garantie, cette garantie à laquelle je suis habitué depuis mon premier plein format, le 5D Mark III. Ensuite, eh bien il y a le viseur du R5 qui a une bien plus haute résolution que celui du R6. Donc plus la résolution est haute, meilleur est le rendu de l'image dans le viseur et on peut mieux juger de la qualité de la photo sans avoir à regarder à chaque fois sur l'écran arrière. C'est aussi ça l'avantage de l'hybride. Grâce à son plus petit capteur, le R6 a une meilleure gestion des ISO et donc du bruit. Mais après ce que j'ai pu voir et entendre, le R5 offre une qualité supérieure à celle du 5D Mark IV que je possède, qui est déjà très très bien, d'au moins en faire un arrêt, voire un arrêt et demi. Et puisqu'on parle du bruit, si tu n'as pas vu ma vidéo sur la gestion de bruit et de la netteté de mes photos, eh bien le lien s'affiche en haut à droite. Enfin, le R5 possède plus d'options pour la vidéo, mais je ne vais pas rentrer dedans tout ce que je dirais concernant la vidéo et puis la fausse polémique concernant la surchauffe du R5 et du R6, c'est qu'il s'agit non pas d'un problème, mais d'une limitation à laquelle il fallait s'attendre. Canon n'a rien caché. Et pour te donner trois exemples sur l'absurdité des critiques, avoir un appareil qui chauffe quand on shoot une vidéo en 8K, c'est normal. Ceci demande énormément de ressources et c'est pour cela justement que les caméras, normalement, les appareils ciné, par exemple chez Canon, ont généralement un ventilateur intégré. Ensuite, on n'a pas encore de matériel informatique pour éditer facilement des vidéos en résolution à 8K. Donc ceux qui critiquent la surchauffe, eh bien ils ne feraient pas de vidéos avec une telle résolution. Ensuite, il faudrait une carte de 1TB, par exemple, qui coûte plus de 1500€ pour enregistrer 50 minutes en 8K. Donc encore une fois, les critiques n'ont pas le budget pour ce genre de matériel. Et ceux qui auraient le budget n'investiraient pas dans ce genre d'appareil photo. Et ensuite, oui, il y a de la surchauffe aussi quand on fait du 4K si on utilise une fréquence élevée comme 60 images à la seconde ou 120 images à la seconde. Mais encore une fois, aucun vidéaste de mariage et autres n'a besoin d'enregistrer des longues séquences à une telle haute fréquence pour une telle résolution. Donc encore une fois, je n'adhère pas à cette polémique absurde basée sur la théorie et non pas sur la pratique. Aussi bien le R5 que le R6 sont des appareils photo professionnels qui permettent de faire de la vidéo et non l'inverse. Alors, tout ça a été révélé donc le 9 juillet par Canon. J'en ai suivi beaucoup de vidéos et interviews de gens aussi que je suis sur internet et le 10 juillet, je recevais plein d'emails des boutiques du Royaume-Uni concernant la précommande du R5 et du R6. Il y a une grande chaîne de magasins de photos au Royaume-Uni qui s'appelle Wex. Ils ont même une boutique ici à Edinburgh. J'ai acheté et loué pas mal de matériel chez eux au fil des années. Et comme beaucoup, ils proposent en fin de compte le rachat de matériel vers l'achat de neuf. J'étais curieux de voir ce qu'il allait me proposer pour mon matériel. Il faut savoir que Canon a très bien fait les choses en créant sa gamme d'appareils hybrides R car les objectifs de type EF et EFS pour les APS-C sont complètement compatibles grâce à un adaptateur. On a même vu certaines améliorations en qualité d'image quand on monte un objectif EF sur un appareil de type R. Tout ça pour dire que je ne prévoyais pas de vendre autre chose que mes deux 5D Mark IV pour pouvoir acheter le R5 et utiliser ensuite mes 8 objectifs EF avec un adaptateur que Canon va d'ailleurs me donner gratuitement puisque je fais partie de son club CPS. Donc voilà que je remplis le formulaire en ligne où je mets toutes les références de tout mon matos à l'exception quand même de mon objectif T-Shift car je sais qu'il n'existe pas encore de version R. A peine une heure plus tard, me voilà dans la boutique à Édimbourg et le manager inspecte scrupuleusement tout mon matériel et me fait une offre pour chacun des appareils et objectifs. Alors quand j'ai vu la proposition, j'avoue que j'étais agréablement surpris et je me suis dit eh bien que peut-être c'est une bonne occasion pour migrer tout d'un seul coup avec le système R. Pourquoi suis-je pressé me diras-tu ? Eh bien quand on vend du matériel photo, surtout l'appareil et surtout suite à une sortie d'un nouveau appareil, eh bien c'est comme quand on vend un ordinateur quand on souhaite monter en gamme ou se mettre à jour. Plus on attend et plus le matos en fait va perdre sa valeur. Et comme la majorité des professionnels qui utilisent un appareil de la gamme 5D de chez Canon va investir dans un modèle R, quel qu'il soit, le R5 ou le R6, on va se retrouver en fait sous une pluie d'appareils d'occasion, ce qui va attirer les prix vers le bas. Alors c'est une bonne nouvelle pour tous les amateurs qui rêvent de passer en plein format sans forcément migrer vers le système hybride, mais c'est vraiment pas terrible pour nous si on essaie en fait de vendre notre matériel pour pouvoir investir dans le nouveau et en montée de version. Alors justement, parlons finances, regardons de plus près pour chacun des équipements que j'ai proposé, combien je l'avais payé et combien j'ai pu en tirer avec le magasin. Alors dans ce premier tableau, eh bien on trouve en fin de compte la liste de tout le matériel, tout l'équipement que j'ai décidé de lister pour pouvoir avoir un devis et voir ce que le magasin pouvait me proposer. Ensuite, tu vois dans la deuxième colonne, là où j'écris en anglais boat, en fin de compte, c'est le prix que j'avais payé pour chacun des équipements. Ensuite, la colonne WEX, c'est le prix qu'il me proposait et ensuite la colonne LOSS, en fin de compte, c'est la perte que j'avais. Il faut quand même préciser une chose concernant cette perte. C'est pas vraiment une perte en soi parce que la majorité de ce matériel là, je l'ai acheté non pas en un seul fois, je l'ai acheté depuis plusieurs années. Il y a des objectifs que j'ai depuis en fin de compte 2015 et dans la majorité des cas, j'avais acheté tous mes matériels d'occasion, dans la majorité des cas. Et donc du coup, ben c'est pas vraiment de la perte parce qu'ils avaient déjà été bien investis puisque j'avais généré, en fin de compte, des revenus grâce à ce matériel là. Donc, si on prend par exemple le Canon 35 mm 1.4, c'est vraiment l'objectif que j'utilise dans les mariages le plus souvent maintenant depuis un an. Et donc tu vois qu'en fin de compte, eh bien j'ai pas perdu tant que ça. Mais ce que tu vois en rouge, c'est les montants, en fin de compte, les trois plus hautes pertes que j'ai eues avec cette offre à l'achat. Voilà. Et donc tu vois que là, je perdais 487 livres dessus, donc ce qui est quand même assez considérable. Mais c'est intéressant de voir comment, à quel niveau était la perte. Quand ils ont inspecté, en fin de compte, il y a différents niveaux où en fait ils notent la qualité de l'équipement. Et le plus haut niveau, en fin de compte, je n'y avais pas droit parce que c'est le niveau excellent où il n'y a absolument aucune marque. L'équipement n'a pas du tout été utilisé. C'est en fait sûrement un équipement qui a juste été posé en démo dans une boutique, mais il n'a même jamais été mis sur un appareil photo ou quoi qu'est-ce. Donc du coup, je ne pouvais pas avoir de matériel à ce niveau là. Mais j'étais agréablement surpris de voir qu'en fin de compte, j'étais au deuxième niveau. Et la différence entre le premier et le deuxième, il n'y avait pas vraiment de perte. Donc c'était quand même assez intéressant. Donc quand on voit le Canon 35 mm et le Sigma 85, c'est les deux objectifs que j'utilisais le plus. Le macro, j'utilisais en fin de compte pour tout ce qui est les bagues de fiançailles, tous les bijoux, tous les détails lors d'un mariage. Le 16-35, tu sais, je l'ai acheté les lanières principalement pour le paysage, même s'il m'arrive de l'utiliser pour les mariages quand je suis en fin de compte à l'intérieur et qu'on n'a pas forcément de place, même s'il faut faire très attention avec. Le 24-70, je l'ai utilisé pendant longtemps et beaucoup. C'était principalement mon objectif pour le mariage. Et j'avais donc aussi le 70-200. Le 70-200, j'avoue que ça fait pas mal de temps que je ne l'avais pas utilisé pour le mariage. Tout simplement parce que j'ai la majorité de mes mariages qui se fait principalement à cause de la météo, mais qui se déroule en fin de compte à l'intérieur. C'est pas comme si j'étais en Californie où en fait tous les mariages se font à l'extérieur et donc les gens sont à des grandes distances, etc. Et tu peux prendre des photos un peu plus candides, tu vois, un peu volées. Et donc, tu fais avec une longue téléphoto. C'est pas vraiment mon cas ici. Je suis plus à l'intérieur, dans les châteaux, etc. Et donc, du coup, le 70-200, j'ai pas vraiment l'occasion de l'utiliser. Je l'ai utilisé, la dernière fois que j'ai dû l'utiliser dans un mariage, c'est quand j'avais des mariages à l'intérieur des églises. La majorité de mes mariages que je fais à l'heure actuelle, généralement, ils se marient en fait directement dans l'hôtel ou dans des lieux très spécifiques, dans les châteaux, mais pas dans les églises. Et c'est vrai que dans les églises, des fois, on nous demande d'être complètement au fond de l'église, peut-être perché même. Et donc, du coup, c'est vrai que c'était pratique d'utiliser 70-200. Mais c'est pas un objectif que j'utilise tant que ça en fin de compte. Ensuite, on voit le tabron que j'ai acheté l'année dernière, le 150-600 pour faire la photo animalière. Ensuite, tu vois l'extendeur, le x2 que j'avais acheté il y a deux ans, deux, trois ans de ça, que je n'ai pas vraiment utilisé en fin de compte. Pas vraiment utilisé. Ensuite, tu vois les deux Canon 5D Mark IV. Et puis ensuite, les deux batteries grip, donc les deux adaptateurs dans lesquels tu remplis en fin de compte. Tu mets deux batteries dedans et puis ça te permet de bien tenir ton appareil à la verticale si tu fais en mode portrait. Et enfin, le Sigma USB Dock, c'est ce fameux petite console en fin de compte qui permet de régler, de mettre à jour le firmware de l'objectif. Donc, comme j'ai le Sigma 85, je l'avais acheté ça. Tu remarqueras que je n'ai jamais encore acheté l'équivalent chez Tamron pour paramétrer le 150-600. Voilà. Donc, voilà pour le matériel. Et quand on voit le total en fin de compte, tout ça, tout cet investissement, eh bien, ça m'a coûté au total 11 286,48 livres. À savoir, une chose, c'est qu'en fin de compte, pour certains de ces objectifs, je ne les ai pas eus de suite. C'est-à-dire, par exemple, le 70-200 2.8, avant, j'avais la version F4 de ça. Qu'est-ce que j'avais d'autre ? Il y avait le 24-70, avant, j'avais le 24-105 mm F4. Donc, ça a été un investissement au cours de plusieurs années. Et à chaque fois, comme je t'ai dit, j'ai toujours pratiquement tous ces objectifs, peut-être à l'exception du Sigma et encore, je ne suis même pas sûr, tous ces objectifs ont été achetés d'occasion. Voilà. Donc, au total, 11 286. Et puis, ensuite, on voit donc les tarifs qu'ils me proposaient. Et quand on fait la totale, eh bien, on arrive à 7 667. Et puis, en fin de compte, j'ai posé la question. Je leur ai dit, voilà, OK, c'est intéressant, mais est-ce que la vente de mon matériel, est-ce que je peux avoir, est-ce que c'est du crédit ou est-ce que je peux avoir du liquide ? Est-ce que je peux recevoir de l'argent, en fin de compte ? Et là, on m'annonce, non, en fin de compte, tout le matériel que tu proposes, il n'est pas valable pour, contre de l'espèce. Donc, c'est forcément un crédit d'achat. Et donc, là, ça changeait un petit peu la donne. Ça changeait un petit peu la donne parce qu'effectivement, j'avais déjà repéré quels étaient les objectifs que je serais susceptible d'avoir, d'avoir envie pour le nouveau système R. Et j'avais déjà trouvé, en fin de compte, des bonnes occasions. Deux objectifs que j'avais trouvés en qualité excellente, jamais utilisés, mais à un tarif défiant toute concurrence. Et donc, du coup, c'est pour ça que je n'étais pas forcément intéressé pour acheter le matériel forcément dans cette boutique, ou du moins, pas tout le matériel. Le R5, oui, mais pas forcément les objectifs. Et donc, là, j'étais obligé de réfléchir et tout. Et j'ai eu de la chance parce qu'un des objectifs que je souhaitais acheter, en fait, il était chez eux. Non pas chez eux physiquement, mais dans la maison, dans la chaîne. Et donc, il était d'occasion. Encore, il était démo neuf, mais à un prix complètement cassé. Et donc, du coup, j'ai dit, c'est super, je vais pouvoir le prendre avec ce crédit-là. Alors, du coup, après, je me suis dit, quels sont les objectifs vraiment dont je ne peux pas me passer ? Et du coup, ne pas perdre trop d'argent à revendre, en fin de compte, l'objectif. Eh bien, je me suis rendu compte que, par exemple, dans la série R, il n'y avait pas de macro. Alors, Canon vient en même temps que le R5 et le R6, on lançait quelques objectifs, y compris le 85mm macro. Mais ce n'est pas un véritable macro, déjà, c'est un 0.5, ce n'est pas un 1 pour 1. Mais bon, au niveau qualité, ça a l'air d'être pas mal. Ce n'est pas forcément la qualité L, le haut de gamme, mais bon, c'est ça. Et je me suis dit, quand même, j'ai la chance d'avoir un objectif macro dont je suis vraiment très content, de la série L, vraiment génial, qui est le 100mm F2. F2 ou 2.8, je ne me souviens plus. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vite regardé, en fin de compte, sur Lightroom et je me suis dit, je vais faire un filtre pour regarder si vraiment j'ai utilisé cet objectif-là pour les photos de détails, de robes, de bijoux, etc. Est-ce que je l'ai vraiment bien investi, cet objectif-là ? Et quand j'ai regardé, j'étais à plus de 97% des photos de détails de tous les mariages depuis 3 ans. En fait, j'ai utilisé cet objectif-là. Et donc, ça me disait que j'avais vraiment envie de garder cet objectif. Donc, j'ai dit, non, cet objectif-là, du coup, je ne le vends pas. Donc, je le garde. Ensuite, il y avait le Tamron, le 150-600. Je me suis dit, quand même, il n'y a pas beaucoup de pertes. Il y avait une perte de 214 livres, ce n'est pas énorme. Je l'avais déjà acheté d'occasion. Mais je me suis dit, ce n'est pas forcément un objectif que j'utilise tous les jours. Et je me suis dit, j'ai quand même envie de voir qu'est-ce que ça vaut si je l'utilise avec l'adaptateur, qu'est-ce que ça vaut sur le nouveau système. Et puis, si ça ne va pas, au moins, je connais le tarif qui va me le reprendre, je revendrai et puis je prendrai peut-être, à ce moment-là, le 100-500 qu'a sorti Canon. Voir, peut-être même, j'ai hâte de tester les deux nouveaux objectifs qui sont un peu intrigants, là, les 600 mm f11. Oui, c'est juste f11 fixe. Tu ne peux pas augmenter ni diminuer, c'est f11. Ou le 800 mm f11. Apparemment, tout ce que j'ai pu voir dessus, c'est très intriguant ce qu'on peut faire avec. Donc, pourquoi pas ? Mais pour l'instant, j'ai dit, tiens, je ne vends pas ces deux-là. Et donc, du coup, si on regarde le tableau, en fin de compte, au total, j'obtiens la somme de 6619. Alors, tu peux peut-être te poser la question de dire, mais tu avais deux 5D Mark IV. Tu vas vendre deux 5D Mark IV, mais tu veux acheter un seul R5. Pourquoi ? Pourquoi tu changes ça ? Eh bien, c'est encore plein de choses, toute une réflexion que j'ai eue. Quand il y a à peu près 4-5 ans, j'ai décidé, en fin de compte, d'avoir deux fois le même appareil. C'est-à-dire, à l'époque, j'avais deux 5D Mark III. Et je me suis dit, ce que je veux, c'est en fait avoir deux appareils. De toute façon, il me fallait deux appareils pour faire les mariages. Mais je me suis dit, plutôt que d'en laisser un dans le sac, et à chaque fois que j'ai envie de changer d'objectif, je change l'objectif. Je me dis, je vais prendre les deux appareils que je vais avoir à la taille. Et chaque appareil va avoir un objectif dessus. Et en fin de compte, au lieu de changer les objectifs, j'ai juste à changer l'appareil. Ça, c'était la théorie. Et dans la pratique, en fin de compte, ce que je me suis aperçu, c'est que, surtout qu'après, quand j'ai fait la majorité de mes mariages, maintenant, ils sont faits avec le 35mm et le 85mm, surtout quand je passe du 35mm au 24mm, en fonction de l'espace que j'ai dans les pièces, je me suis aperçu, certes, c'est pratique, je n'ai pas à changer les objectifs, je prends juste l'appareil, il y a l'objectif directement dessus. Mais je m'aperçois que je suis amené, en fait, à vérifier les paramètres d'exposition que j'avais sur le premier appareil, et à les remettre sur le deuxième. Et en fin de compte, ce n'est pas forcément si pratique que ça. D'une, ça devient lourd, on vieillit tous. Et quand tu te retrouves à avoir, parce que c'est tous des objectifs très lourds que j'ai, quand tu passes toute une journée, mes journées de mariage, c'est à peu près 14h environ, tu passes 14h à avoir minimum 10kg accrochés à la taille, je peux dire que le lendemain, généralement, je suis cassé le lendemain mes mariages. Donc, je me suis dit, bon, ce n'est peut-être pas l'idéal. Et si je partais un petit peu plus léger ? Et donc, du coup, je me suis dit, non, je vais changer les objectifs plutôt que changer d'appareil. Mais alors, qu'est-ce que je vais faire pour mon appareil, en fin de compte, de sauvegarde, au cas où, d'assurance, voilà, c'est ce que j'aime appeler, c'est mon appareil d'assurance. Eh bien, je me suis dit, est-ce que je prends un R6 ? Je me suis dit, c'est quand même embêtant parce que le R6, bon, certes, il est beaucoup moins cher que le R5. On n'a pas parlé du prix du R5. Le R5, il est très cher puisqu'il est à 4200 livres, voilà. Donc, par rapport au R6 qui est à 2500 ou 2600. Donc, ce n'est pas le même prix. Mais je me suis dit, quand même, même investir dans le R6, pour l'avoir dans le sac tout le temps, ça ne m'intéresse pas. Et puis, il est hors de question que j'achète le R, qui serait encore moins cher. Il serait hors de question que j'achète ça. Encore une fois, l'idée, c'est, qu'est-ce qui se passe si je suis dans un mariage et que d'un seul coup, j'ai mon appareil qui ne répond plus ? Ou bien, je tombe, il tombe par terre, il se casse, il tombe dans l'eau ou dans un truc parce qu'il résiste à l'eau, il est tropicalisé, mais il n'est pas non plus waterproof. Donc, on ne sait jamais. Donc, au cas où, qu'est-ce que je fais ? Et puis, en fin de compte, je me suis dit, non, je ne prends pas le R. Je ne prends pas le R. Ça ne m'intéresse pas de garder un 5D Mark 4 parce que si je garde un 5D Mark 4, ça m'oblige à garder les objectifs EF. Et donc, du coup, le temps que j'ai le 5D Mark 4, je ne peux pas remplacer mes objectifs. Donc, ça me bloque un peu. Et puis, d'avoir deux appareils qui ne sont pas la même technologie, c'est quand même embêtant. C'était l'avantage quand même. Quand j'avais les deux 5D Mark 3, c'était exactement les mêmes modèles. Ça veut dire que les deux photos étaient exactement identiques, les mêmes tons, etc. Quand, à un moment donné, pendant un bout de temps, j'ai acheté le 5D Mark 4 et j'avais le 5D Mark 3, bon, les deux appareils sont exactement bâtis de la même façon, mais bon, ce n'était pas forcément toujours le même rendu. Ce n'est pas la même résolution non plus. L'année dernière, j'ai pu investir dans le 5D Mark 4. J'ai vendu mon 5D Mark 3 à une personne qui me regarde, là, et j'ai investi dans le 5D Mark 4. Et donc, du coup, pendant un an, un peu plus d'un an, j'avais donc deux fois le 5D Mark 4 à côté. Et c'est un avantage d'avoir exactement les deux appareils. Mais bon, je me suis dit, d'un point de vue financier, ça ne vaut pas le coup. Et du coup, je me suis dit, je vais faire comme je faisais auparavant, avant d'avoir les deux 5D Mark 3. Et ce que je faisais à l'époque, eh bien, c'est que je louais justement le deuxième appareil dans la boutique à Wex. Et ce qu'ils font, c'est que la majorité des mariages se passent le week-end. Et en fin de compte, ils ont une offre spéciale où tu prends le matériel le vendredi et tu le rapportes en fin de compte le lundi. Et puis, tu es compté comme une seule journée de location. Et l'occasion de l'appareil, c'est peut-être aux alentours de 100 euros, même 100 livres. Et donc, je fais à peu près quoi ? Je fais 12 mariages à l'année. Donc, tu te dis que l'investissement de payer 12 fois 100 livres, plutôt que d'investir dans un appareil qui ne te sert absolument à rien, qui reste dans le sac constamment, le choix est vite fait. Donc, du coup, eh bien, je me suis dit non, je vais investir effectivement dans un seul appareil et l'autre sera en location. Donc, voilà l'idée. Si jamais tu te posais la question comment ça se fait que j'ai deux 5D Mark IV et puis je me retrouve avec un seul appareil. Donc, du coup, au final, ce qu'ils me font comme offre, c'est 6 619 livres. Et donc, si tu compares ce que j'avais acheté au départ sans ces deux objectifs-là et que tu fais la soustraction, en fait, tu t'aperçois que je vais avoir une perte de 3 329 livres. Ça peut te paraître beaucoup, mais encore une fois, il ne faut pas voir ça avec les yeux d'un amateur. Et par amateur, j'entends quelqu'un qui a un hobby et qui n'investit que dans son hobby, qui a un budget assez restreint, puisque en tant que professionnel, quand je fais un achat de matériel, eh bien, c'est déduit de mes impôts, en fin de compte. Donc, ce coup-là, je ne le perçois pas autant que si c'était un achat personnel. Alors ensuite, j'ai un autre tableau à te montrer. Parce que l'autre tableau, c'est pour te montrer à quel point, là, c'était pour la vente, mais il y a aussi l'achat. Et effectivement, là, tu vois les fameux deux objectifs. Alors, je t'explique pourquoi, d'ailleurs, j'ai choisi ces objectifs-là. Le premier objectif qui m'intéressait, c'était celui que j'avais trouvé sur le site de la boutique. Et je le connaissais déjà, cet objectif-là. C'est le 28-70. Rappelle-toi, l'objectif le plus connu, le plus utilisé, c'est le 24-70.8. Là, cet objectif-là, c'est un 28. Donc, il n'ouvre pas aussi large en termes d'angle. Et il va jusqu'à 70. Mais attention, il s'ouvre à f2. Alors, si tu te dis, mais attends, entre 2.8 et f2, ce n'est pas terrible. Bah, écoute, il y a quand même un arrêt de lumière. Donc, ce n'est pas rien. Et voici cet objectif. Alors, c'est le seul qui existe comme ça. Il n'y a pas d'autres marques qui l'ont fait. Il y a d'autres 28-70. Mais c'est le seul qui ouvre à f2 comme ça, sur un zoom de cette façon-là. Il y avait un problème sur cet objectif. Pas ce modèle-là, pas celui-là. Mais en général, sur ce problème, sur cet objectif-là. Quand Canon a sorti la série R en 2018, ils ont sorti l'iOS R, l'iOS RP. Et ils ont sorti plusieurs objectifs. Mais les objectifs qu'ils ont sortis, c'est des objectifs de très haute gamme. Voilà. De très haute qualité. Et ça a créé un petit peu de polémique à ce niveau-là. Et quand on voit cet objectif qui est lourd, il pèse 1,4 kg quand même, l'objectif. 1,4 kg, mais il fait 95 mm de diamètre. Il est aussi large de diamètre que mon Tamron 150-600. Voilà. Donc, c'est quand même grand. Mais c'est pour pouvoir avoir justement les f2 sur toute la longueur focale de 28 à 510. L'inconvénient de ça, c'est quand tu te retrouves avec un objectif qui fait 1,4 kg et qui n'est pas stabilisé. Mais rappelle-toi, je t'ai dit que le R5 et le R6 ont la stabilisation intégrée dans l'appareil. Elle fonctionne très bien aussi avec les objectifs qui possèdent le système de stabilisation, que ce soit des objectifs EF, des objectifs EFS ou bien des objectifs de type R qui sont stabilisés. Mais cet objectif-là, en fin de compte, quand il a été conçu, Canon savait très bien qu'ils allaient sortir un appareil à un moment donné professionnel qui sera stabilisé au niveau du body, au niveau de l'appareil lui-même. Et donc, du coup, cet objectif que je n'aurais jamais utilisé avec l'iOS R, jamais, c'était trop lourd. En plus, l'iOS R est un petit peu plus petit et pas forcément agencé de la même façon. Et donc, du coup, ce n'était pas forcément le bon. Mais là, pour le R5, c'est absolument parfait. C'est vraiment parfait. Il offre 8 arrêts de stabilisation. 8 arrêts de stabilisation, c'est énorme. Donc ça, c'est vraiment super. En plus de ça, cet objectif-là, certes, ce n'est pas 1.4, mais d'un point de vue de la qualité de ce que je recherche dans le fond, le bokeh, la séparation, F2.0, ça me va très bien. Et donc, du coup, ça m'évite d'avoir à utiliser un 35 mm 1.4 ou un 85 1.4. Alors, 85, tu vas me dire, ce n'est pas exactement 70, mais on s'en rapproche. Le problème que j'avais rencontré avec le 85, c'est principalement dans les circonstances du mariage. À l'intérieur, très souvent, je n'avais pas assez d'espace. Je n'avais pas assez de recul pour utiliser le 85. Et donc, très souvent, j'étais obligé de me rabaisser sur le 24-70 pour essayer de shooter à 70. Donc, le 85, je l'utilisais énormément à l'extérieur, soit pour les séances d'avant-mariage ou soit même les photos pendant le mariage, mais à l'extérieur, les photos de couple, etc. Donc, cet objectif-là, pour moi, mon but, c'est qu'il devienne en fin de compte mon objectif principal pour les mariages et justement garder la qualité esthétique. Parce que la grosse différence qu'on pourrait voir, je pourrais parler des heures en fin de compte par rapport à ça, la différence qu'il y a entre cet objectif-là qui s'ouvre à 22 et un objectif tel que le 2.8, le 24-70, c'est que le 24-70, 2.8, il n'a pas de caractère en soi. Par caractère, j'entends que tu fais une photo avec cet objectif-là, à part la netteté, vraiment la super netteté de cet objectif-là, il n'y a rien qui va dire, tiens, ah oui, cet objectif-là vraiment a changé la donne, a créé quelque chose, a apporté quelque chose à la photo. Toute la spécificité de la photo, en fait, ne réside absolument pas dans l'objectif en soi. Alors, le 28-70, grâce justement à son F2, eh bien, il apporte quelque chose. Il a une façon de créer un rendu, comme le fameux 85mm 1.2 a une particularité de créer une douceur, un bokeh très spécial derrière ton sujet. Eh bien, celui-ci apporte un caractère. Et je trouve ça intéressant d'avoir un objectif à caractère. Après tout, il y a une marque, Lensbaby, qui est basée entièrement sur justement la capacité d'avoir des objectifs qui ont un caractère, qui apportent quelque chose de différent. Et c'est toujours intéressant pour un photographe d'avoir ça, du moins pour ce qui est de portrait et de mariage. Donc, voilà l'histoire derrière cet objectif-là. Et cet objectif-là, en fait, normalement, il coûtait 2799, 2800. Et moi, j'ai réussi à l'avoir, donc il n'a jamais été utilisé. Il n'y a pas un pet de marque, rien du tout sur le plastique, quoi. Je l'ai eu pour 2000. Donc, j'ai fait une économie de 800 livres déjà directement et j'ai un appareil tout neuf. Ensuite, le deuxième appareil qu'il me fallait, c'était en fin de compte le remplaçant de mon 16-35. Rappelle-toi, mon 16-35, c'était un F4. Et en fait, dans la gamme R, eh bien, Canon a sorti le 15-35 stabilisé 2.8. Voilà. Et tu peux t'apercevoir de la différence de taille. Elle est quand même énorme, la différence de taille. Celui-ci, il ressemble plus à un 24-70 2.8. Et superbe qualité. Même meilleure qualité que le 16-35 que j'avais. Et donc, du coup, je me suis dit, avec ces deux objectifs, je suis calé pour le mariage. J'ai toute la flexibilité dont j'ai besoin. Et puis, il s'avérait aussi que j'ai le paysage à penser. Pour le paysage, en fin de compte, j'ai ça déjà, donc 16-35. Et puis, comme tu sais, j'adore le 24 mm. Donc, rappelle-toi, le Teal Shift, je ne l'ai pas vendu, je l'ai gardé. Et c'est quand même mon objectif principal. Donc, c'est celui que j'utilise. Et puis, il y a des fois, effectivement, j'ai besoin d'un peu plus de distance et de longueur focale. Et à ce moment-là, eh bien, justement, j'aurai le 28-70. Alors, c'est vrai que ça fait un peu lourd. Mais bon, je ne suis plus à 500 grammes près. Donc, voilà ces deux objectifs. Après, effectivement, ça m'est arrivé dans les paysages, j'utilisais le 70-200. Je me retrouve sans avoir le 70-200. Et j'attends de voir. J'attends de voir le 100-500 mm qui sort. Je veux le tester. Je veux voir ce que ça donne. Et si, par rapport au Tamron aussi, voir comment ça se passe. Et à ce moment-là, eh bien, pourquoi pas ne vendre, en fin de compte, mon Tamron. Et pour pouvoir investir dans le 100-500, que je pourrais très bien utiliser comme un 100-200 et utiliser pour l'animalier et puis pour le paysage également. Donc, voilà l'idée, en fin de compte, derrière cet investissement, ce changement d'appareil. Et encore une fois, c'était pour minimiser le coût que j'allais avoir à payer pour acheter l'appareil, etc. Et donc, en fin de compte, pour acheter tout ça, eh bien, la seule chose que j'ai à payer en fin de compte au magasin, ça va être la valeur de deux livres. J'ai juste à rendre le 5D Mark IV que je garde jusqu'à ce que le R5 arrive. Parce que oui, effectivement, j'ai deux objectifs. J'ai tout ce qu'il faut. Il ne me manque plus que l'appareil. Et l'appareil, je suis en fait en haut de la liste. Puisque je l'ai commandé vraiment le lendemain de l'annonce. Mais il y avait déjà 100 personnes avant moi. Donc, je suis top de la liste ici à Édimbourg. Mais il y a 100 personnes, surtout le Royaume-Uni, qui avaient déjà commandé avant moi. Et normalement, je devrais l'avoir, je pense, à priori, première semaine d'août. Voilà, j'espère. Donc, j'ai ça. C'est un petit peu frustrant. Mais je n'ai pas l'appareil. Et donc, dès que l'appareil est prêt pour moi, eh bien, je donne en fin de compte le 5D Mark IV, le 16-35 avec lequel je suis en train de filmer maintenant. Et j'aurai juste à débourser deux livres pour récupérer, en fin de compte, le nouveau jujou. J'ai vraiment hâte de tester tout ça. Et ce que je prévois de faire, en fin de compte, c'est plusieurs vidéos pour te montrer mon parcours dans ce monde qui est nouveau, en fin de compte, pour moi. J'ai eu l'occasion de tester lors de stages, etc., le matériel des uns et des autres. Mais vraiment, de posséder mon matériel, de voir ce que ça donne, à quel point ça va changer mon approche pour les photos de paysages, qu'est-ce que ça va changer par rapport au portrait, etc. Et je vais te faire vraiment un test de cet appareil-là, mais aussi un test de moi-même sur cette nouvelle technologie. Et puis ensuite, eh bien, il me fallait de l'équipement aussi, puisque je t'ai dit, nouvelle carte. Et là, il y a eu un choix à faire. Alors, je savais que j'allais vouloir acheter une carte CFexpress. CFexpress, c'était évident. Mais l'idée, c'était de savoir de quelle taille. De quelle taille. Et en fin de compte, j'ai fait un calcul très simple. Je me suis dit 45 mégapixels. Généralement, chez Canon, contrairement aux autres marques, quand tu vois le nombre de mégapixels, c'est généralement très proche de la taille en mégaoctets du fichier. Et donc, j'ai considéré que 50 mégaoctets par fichier. Et qu'est-ce que ça me donnait si j'avais une carte de déjà 64 ? Ce n'était pas possible, parce que ça m'obligait à avoir une autre carte. Donc, c'était évident que ce n'était pas le cas. Et puis, en fait, quand je me suis aperçu... Enfin, je ne me suis pas aperçu, non, je reviens en arrière. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'avant, j'avais deux appareils photo. Donc, j'avais, en fin de compte, à n'importe quel moment, j'avais quatre cartes d'utilisées. J'avais deux cartes dans chacune des appareils. Là, ça ne va pas être le cas. Je vais avoir un appareil principal, et l'autre qui va être dans le sac. Et tant qu'il n'est pas utilisé, eh bien, voilà, je n'utilise qu'une seule carte. Donc, j'aurais deux cartes. Donc, une carte SD, une carte CF. Et donc, en fin de compte, j'ai calculé que je voulais quand même de la marge. Et en ayant une carte de 256 gigas, c'est fou, hein, 256 gigas. J'ai une carte ici, là. J'ai une carte SanDisk qui date de 2006. Elle fait 2 gigas. 2 gigas, la carte. Voilà. Et là, j'ai 256 gigas. C'est dément. En à peine un peu plus de 10 ans. C'est impressionnant. Bref. Du coup, je me suis dit, voilà, avec 256, ça me fait à peu près 5000 photos. 5000 photos, c'est assez pour couvrir mes mariages. Ça me laisse un petit peu de marge, qui est très bien. Et puis, de toute façon, j'ai toujours mon artbox au cas où j'ai besoin de vider. Et puis, ensuite, pour la carte SD. Et comme je t'ai dit, je déteste les cartes SD. J'en ai plein. Et je me suis dit, il me faut la même capacité que la carte CFexpress. Et Sony, en fin de compte, a sorti une carte, des nouvelles cartes SD qu'ils appellent TUF. Voilà. Et du coup, j'ai décidé d'investir dans ce genre de cartes. Parce qu'elles sont construites différemment. Et je vais faire une autre vidéo. Là, juste après une toute petite vidéo. Où je vais te parler justement de ces cartes-là. Et puis aussi te parler du nouveau lecteur de cartes que j'ai acheté. Et la performance de ce nouveau lecteur de cartes par rapport à ce que j'ai de chez KeenStore avant. Donc, je vais te faire une petite vidéo séparée. Mais voilà. Donc, du coup, j'ai acheté aussi 256. Et ça change aussi mon approche de la gestion des cartes mémoire. Dans la vidéo que j'avais mentionnée tout à l'heure, j'avais toujours, en fin de compte, à n'importe quel moment, j'avais toujours deux cartes dans chacune de mes appareils. Et au total, j'avais, en fin de compte, trois cartes SD pour un appareil, trois cartes SD pour un autre appareil. L'idée, c'est qu'en fait, je divisais ma journée de mariage en trois parties. Et que la partie, juste toute la matinée de préparation, en fin de compte, allait sur une carte SD dans chacun des appareils. Quand on allait attaquer la cérémonie, je changeais la carte. J'avais une nouvelle carte pour la cérémonie, pour la réception juste après. Et ensuite, j'avais une autre carte pour la soirée. Et ça, ça me permettait qu'à n'importe quel moment, s'il y avait un problème avec la carte, et bien, non seulement, en ayant les deux appareils, j'avais déjà réduit un peu une question d'assurance, mais en plus, à chaque fois, je ne perdais qu'un tiers ou un sixième du mariage. Et ça, c'est au cas où j'avais ma carte flash, mes deux cartes flash qui étaient perdues. Donc, j'avais tout ça. Maintenant, j'ai décidé qu'en fin de compte, la carte, elle est quand même très, très robuste. Je me suis aperçu aussi que dans la dernière année, il y a plusieurs niveaux, j'ai oublié. J'étais pris dans le feu de l'action et j'ai oublié de changer la carte SD. Et du coup, je couvrais en fin de compte au maximum ma carte SD jusqu'à ce qu'elle soit pleine. Et c'est là que je me rendais compte que j'avais oublié de le changer à midi ou un peu plus tard dans la journée. Et donc, du coup, j'ai pris le parti que non. Je laissais simplement les deux cartes comme ça. Je n'allais pas changer de carte pendant le mariage. J'aurais des cartes avec moi au cas où il y aurait un problème. Mais je n'allais pas changer de carte. Je laissais les deux cartes dans l'appareil tel quel. Voilà ma nouvelle approche en ce qui concerne la gestion des cartes mémoire. Voilà. Donc, c'est une vidéo assez longue que je fais. Mais je voulais vraiment te donner toutes ces informations. Le raisonnement derrière, le choix, l'investissement, etc. Dis-moi ce que tu penses de tout ce que j'ai couvert là. Dis-moi ce que tu penses peut-être aussi du R5, du R6. Est-ce que ça t'intéresse ? Est-ce que tu es un utilisateur du R ? Est-ce que tu es satisfait ? Je sais que plusieurs personnes qui ont participé à mes stages photos avaient investi dans l'iOS R. Christiane, je te salue, entre autres. Françoise également. Voilà. Et donc, dis-moi si tu as ce genre d'appareil. Est-ce que tu es satisfait ? Si tu es passé en hybride, quel appareil as-tu utilisé ? Comment tu t'y es pris ? Est-ce que tu as migré petit à petit ? Est-ce que tu as acheté tout d'un seul coup ? Comment tu as fait ? Est-ce que tu as pu revendre facilement ? Donc, dis-moi ce que tu en penses. Voilà. Et est-ce que tu as été surpris par le modèle de chez Canon, le R5 et le R6 ? Dis-moi tout ça dans un commentaire sous la vidéo ou bien dans l'article blog qui accompagne cette vidéo. En attendant, cet homme qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, capture-le, quel que soit l'appareil. Cheers.